Monsieur Mohamed Boutaba, bonjour. Bonjour. L'eau c'est stratégique, c'est une alternative, le dessalement est une alternative au manque de pluviométrie. En raison bien sûr de la rarification des pluies, l'Algérie oriente ses investissements vers le dessalement d'eau de mer. Elle produira 3,6 millions de mètres cubes jour d'ici 2024 avec la réalisation de cinq nouvelles stations. La stratégie, elle est mise en œuvre aujourd'hui. Oui, bonjour Léla, bonjour amis auditeurs. Il faut, il faut concentrer le, enfin le concept. Actuellement l'Algérie produit 2,1 millions de mètres cubes jour, effectif. Et avec le lancement du programme complémentaire de Monsieur le Président de la République, qui pratiquement est constitué de cinq nouvelles stations. Chaque station, elle a une capacité, elle a une capacité unitaire de 300 000 mètres cubes jour. Donc le total fera un million et demi. Donc le un million et demi de mètres cubes jour ajouté au 2,1 déjà installé, on sera effectivement à 3,6 aux alentours de décembre 2024. Mais quand vous parlez des cinq nouvelles stations, elles sont situées dans quelles localités ? Là où il pleut le moins ou alors dans toutes les localités pour assurer bien sûr la sécurité hydrique de notre pays qui devient aujourd'hui un axe stratégique ? Effectivement, il n'y a pas de ségrégation, c'est-à-dire c'est tout le littoral algérien. Donc on va commencer par la plus, disons, l'ouest, ça sera sur Cablan, à Ouran, où il y a vraiment un stress hydrique très très important. La prochaine, juste à côté, ça sera celle de Fouca, pour pratiquement Blida et l'Algérois. Ensuite, il y a celle de Cap-Djénette, la troisième. La quatrième, elle est située à Béjaya, à Touja exactement. Et la cinquième, l'extrême est, c'est la Huila et de Tarf. Donc la répartition, elle est pratiquement sur tout le littoral algérien. Mais quelles seront leurs capacités supplémentaires aujourd'hui pour bien sûr assurer la sécurité hydrique de notre pays ? La capacité unitaire de chaque installation, elle est de 300 000 mètres cubes jour. Donc c'est quand même assez consistant. Il y a 300 000 mètres cubes jour où vous pouvez donner de l'eau à pratiquement 3 millions d'habitants. Donc la moyenne de nos villes, mises à part Alger, ou peut-être Oran, où il y a vraiment une concentration assez importante d'habitants, les autres, des installations de 300 000, ça reste des installations de grande envergure. Alors la réalisation de ces nouvelles stations vont assurer bien sûr la sécurité plutôt hydrique de notre pays. A raison bien sûr, nous avons dit et donné le niveau global de 3,5 millions de mètres cubes jour, 3,6 millions de mètres cubes jour d'ici 2024. Vous avez l'ordre de grandeur actuel de 2,1 millions de mètres cubes jour. Est-ce qu'on peut considérer que l'alternative aujourd'hui au manque de pluie est incontournable ? C'est le dessalement. Ah oui, je rejoins ce que vous êtes en train de dire. Avant, avant pratiquement 2020, si vous voulez, l'eau dessalée était une eau pour réguler. C'est-à-dire qu'on était à hauteur de 18%, disons 18-20. Donc ça c'est pour réguler avec l'eau qui provient des barrages et des surfaces et des puits et tout. Actuellement, avec le stress hydrique, la donne a changé carrément. On est maintenant obligé d'être sur du dessalement. Du dessalement par exemple, sur des dessalements et des dessalements pérennes, mais chez conjoncturel. Donc actuellement, on est à 18%. Notre cote barre, les 2,1 millions de mètres cubes installés actuellement. Actuellement, dès que les 5 stations commenceront à produire, on passera à 42% de la quantité d'eau qui sera desservie pour la population. Inchallah, avec d'autres installations qu'on n'a pas encore commencé, les 6 qui vont venir à hauteur de 2030, on arrivera à 60%. Et dès qu'on arrivera à 60%, pratiquement la problématique eau n'existera plus en Angèle. Mais d'ici 2030, quel sera l'apport un peu de dessalement par rapport à l'eau conventionnelle, puisque vous donnez un ordre de grandeur de 60%. Donc l'eau conventionnelle ne sera qu'à hauteur de 40% au niveau des barrages ? Les 40% qui restera viendront des barrages, viendront des forages. Ce qui est important maintenant, c'est que toute quantité qu'on pourra mettre sur le marché venant du dessalement, en contrepartie, l'eau qui est dans le barrage, on pourra l'utiliser pour l'agriculture. C'est ce qui est très important pour nous. Alors, comment se feront aujourd'hui la réalisation des 7 nouvelles stations d'ici 2024 ? C'est un apport propre de Sonatrac, puisque vous êtes rattaché à Sonatrac. Ou alors, il y aura un apport supplémentaire à partir d'autres partenaires ? Quelle est la réponse justement par rapport à cette question ? Actuellement, sur les 5 stations, 4 sont détenues par des fidèles de Sonatrac, qui sont la GCB, qui est en train de faire Cap Blanc. La Cap Djenet est en train d'être faite par la GTP. Touja, Béjaya, elle est faite par l'ENAC. Et la dernière, celle de Taref, elle est faite par Sarpi. Celle de Fouca, elle est faite par Cousidère Canalisation, une des fidèles du groupement Cousidère. Donc, ces 5 sociétés, si vous voulez, c'est le fleurant de l'industrie algérienne en termes de compagnie. Alors, mais vous ne limitez pas seulement, bien sûr, vers la réalisation seulement des stations de dessalement, c'est-à-dire importer totalement de l'étranger. Vous envisagez aussi d'aller vers la production locale des équipements de dessalement d'eau de mer. C'est stratégique également comme vision. Bien sûr, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de sécuriser nos installations. Comment on sécurise nos installations ? C'est-à-dire que tous les entrants en termes de consommables sur ces installations doivent être faits en Algérie. Et comme ça, comme vous entrons tout ce qui est filtre à osmose, tout ce qui est peut-être filtre à UF, tout ce qui est filtre à plus ou moins de granulométrie entre 5 PM, 10, plutôt 5, 100 et jusqu'à 200. Tout ce système de filtre à 100, on devrait le faire ici en Algérie. Mais quand vous dites que c'est une étape prochaine, qu'est-ce que vous entendez par étape prochaine ? Elle n'est pas déjà en cours actuellement en termes de stratégie ? Elle est en cours, mais on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas encore finalisé. Dès que ça sera finalisé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en cours dans le long terme, elle est en cours vraiment dans le court terme. Mais le président de la République a donné des orientations pour aller même vers la réalisation des stations de dessalement au niveau local. Oui, oui. On pourrait le faire, c'est à notre portée. Vous parlez de petites stations. De petites stations, oui. Oui, de stations mobiles. On est en train de réfléchir à ça et on est en train de faire une petite stratégie. Et on est en train de choisir avec qui on doit le faire pour faire des stations conteneurisées, si vous voulez, pour qu'on puisse aller à la rescousse de n'importe quelle petite agglomération, que ce soit pour de l'eau potable ou bien pour de l'eau, pour de l'agriculture. Mais comment vous allez procéder ? Vous êtes en cours de formation, des ingénieurs qui pourront se déployer au niveau de ces localités ? Dans un premier temps, c'est un petit partenariat, d'accord, pour lancer l'affaire. Ensuite, le lancement se fera avec un taux d'intégration de ces composants à hauteur de 40%. C'est ce que vous envisagez ? Oui, exactement. À horizon 2030 ? Non, même pas. Même pas. 30, c'est beaucoup. 30, c'est beaucoup. C'est aux horizons de 2025, pas 2030. C'est énorme, 2030. 2030, c'est les prochaines installations qui seront de grosses installations pour les grandes villes. Et ça, c'est pas pour les... Enfin, ça peut être utilisé où vous voulez. Parce que c'est des solutions conteneurisées. Chaque conteneur, pratiquement, il peut produire entre 2500 à 2700 mètres plus de jour. Donc, on peut les éparpiller un peu partout. On peut ramener 10, 15, fabriquer plutôt 5, 6, 10, selon la demande. Mais quelle est l'enveloppe globale dégagée, bien sûr, pour la réalisation de tous ces projets, avec bien sûr les 5 stations nouvelles qui vont encore alimenter le parc existant actuellement, qui est de pratiquement... qui va être de 19. Au total, oui. Au total, oui. Actuellement, l'enveloppe qui a été dégagée pour réaliser les 5 stations, les 5 grosses stations, c'est 260 milliards de dinars. Donc, c'est à hauteur de 58, 59 milliards de dinars chacune. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Bien sûr, vous êtes en charge actuellement de la réalisation de 5 nouvelles stations qui vont assurer, bien sûr, notre sécurité hydrique à horizon 2024, 2024, 5. Vous allez procéder, bien sûr, à la réalisation aussi des équipements, c'est-à-dire de sous-traitance pour, bien sûr, un taux d'intégration équivalent à 40%. Mais il y a le parc existant actuellement, qui est pratiquement de 13 stations de dessalement réparties, 14 réparties tout au long de la bande côtière du pays, avec des capacités qui sont l'équivalent de 2,1... 2,1 millions de mètres cubes par jour. Voilà, 1,1 millions de mètres cubes par jour, qui couvre environ 17% de nos besoins en eau potable. Qui va gérer ce parc ? Non, c'est-à-dire sur ces installations-là, il faudrait comprendre qu'il y a quand même 9 installations qui sont en partenariat. Donc, c'est déjà géré par des partenaires, c'est des JV. Les autres qui restent, c'est, ils seront gérés par AEC. Je vais vous dire, les 5 installations qu'on est en train de réaliser maintenant, avec nos sociétés, nos partenaires algériens, qui sont Cossidaire, GCB, GTP, Sarpy, Enac, et... Ah oui, GTP. Dès qu'ils finissent la réalisation, ils resteront pendant 36 mois pour de l'exploitation et de la maintenance. D'accord ? Ça sera du personnel, ça sera de jeunes ingénieurs, qu'on a déjà identifiés, qui feront le commissioning et le start-up de ces installations et qui resteront là-bas pour, au bout de 3 ans, si vous voulez, sous la casquette GCB, sous la casquette GTP, sous n'importe quelle casquette, n'importe quelle société, je veux dire. Ensuite, après 3 ans, ils seront AEC carrément. Donc, la maintenance et l'exploitation sera du ressort de l'Algérienne Energy Company. Mais pour mettre en place tous ces stratégies, vous travaillez avec l'enseignement supérieur, étroitement, pour la vision ? Certains... Bah, on a quelques formations qui ont été déjà initiées pour tout ce qui est opérateur, tout ce qui est opérateur extérieur, intérieur, tablottiste et tout. Mais tout ce qui est ingénieur, l'Université Algérienne a assez de spécialités. C'est-à-dire, les ingénieurs process, les ingénieurs hydroliciens, tous ces gens-là peuvent être dans les installations des salmons d'eau de mer, normalement, c'est-à-dire, sans aucun problème. Mais la sécurité hydrique, aujourd'hui, est devenue un axe stratégique pour vous au niveau de l'AEC ? Oui. C'est primordial ? C'est primordial pour l'Algérie. On est là pour sécuriser la consommation et les besoins des Algériens en termes d'eau potable, selon les normes, et selon les normes algériennes et internationales. Bien sûr, on profite de la population, on profite aussi du secteur industriel, de l'agriculture, ou alors c'est des aspects qui doivent être pris en charge à part ? Parce que l'agriculture, c'est 70% de la consommation d'eau. Oui, mais nous, c'est-à-dire, l'eau dessalée n'était pas dans la donne. Maintenant que l'eau dessalée est rentrée, ça veut dire que vous êtes en train de... Toute l'eau qui était destinée à la population en termes de consommation sera reroutée vers l'agriculture. C'est de gros investissements qui sont en cours actuellement ? En termes de dessalement ? En termes de dessalement. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez des installations qui tournent autour de 400 millions de dollars chaque installation. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et l'État a fait 200 possibles avec des ressources algériennes pour essayer d'être au rendez-vous, avec des challenges qui ne sont pas petits. Il faut comprendre que le dessalement à AEC, à 100% AEC, a commencé avec le programme d'urgence initié par le président de la République, qui consistait à faire trois stations très très vite sur l'Algérois. Alors celle de bateau cassé, 10 000 m3 jour. Celle de 10 000 m3 jour, elle a été initiée sur six mois. Et en réalité, la finalité, on l'a faite en sept mois. C'est quand même un challenge. C'est terrible. Celle d'Almarsa initiée sur pratiquement un 10 mois. On l'a faite en 12. Et celle de bateau cassé, celle plutôt à Corso, qui est une 80 000, qui est énorme. C'est quand même une installation pas petite, grande. On l'a faite en 18 mois. Et prenant en considération qu'on était en pleine Covid. C'est-à-dire, du point de vue procurement, c'était terrible. On ne pouvait pas ramener les pompes qu'on devait avoir. Mais, alhamdoulilah, les trois stations sont en production. Et le rapport est important au niveau de la région de l'Algérois ? Oui, c'est quand même 150 000 m3 jour. Alors, M. Mohamed Boutaba, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, cette sécurité hydrique, avec des instructions très fermes du président de la République, d'accélérer aujourd'hui la réalisation de stations de dessalement tout au long de la côte. Puisque le dessalement est aujourd'hui une option incontournable pour faire face, bien sûr, à ce stress hydrique que nous connaissons depuis pratiquement 4 à 5 années, puisqu'il pleut de moins en moins, même s'il pleut aujourd'hui en abondance. Mais ça ne va pas être de façon régulière. Alors, pour sécuriser le pays, l'alimentation des citoyens, l'agriculture et l'industrie, on s'oriente aujourd'hui vers, bien sûr, le dessalement. Puisque 5 nouvelles stations vont être réalisées d'ici 2024 avec des capacités qui sont extrêmement importantes, 3,6 millions de mètres cubes jour. Bien sûr, nous avons parlé de la réalisation de ces stations. Vous parlez d'un apport supplémentaire de 300 000 mètres cubes en trois mois. C'est un défi, mais réalisable. Vous l'avez réussi. Est-ce qu'il faudrait accélérer encore davantage la cadence, puisque nous sommes aussi en situation où le consommateur est tenu aujourd'hui aussi par une rationalisation de la consommation ? Il est rationalisé. Ben, c'est sûr, oui, c'est sûr. Mais du point de vue délai, faire une 300 000 sur 25 mois, c'est quand même, c'est challenging, c'est vraiment challenging. Mais c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Jusqu'à présent, on est sur les temps. Ce qui peut ressortir, c'est que chaque installation a ses spécificités. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un terrain où il risque d'être inondable. Vous pouvez avoir un autre terrain où c'est un peu compliqué de construire dessus. Donc, les aléas d'un projet, on essaie de les gérer. D'accord ? Mise à part tout ce qui est exogène, qu'on ne peut pas prévoir. Mais mise à part ça, Inch'Allah, on sera dans les temps. Tous les intervenants à l'intérieur sont d'arrache-pied. Inch'Allah, on a sécurisé le procurement, qui est le plus important, les achats. Et comme ça, Inch'Allah, en décembre 2024, la population, on sera à pratiquement 42%. C'est quand même énorme. Et la problématique d'eau en termes de consommation sera pratiquement réglée dans pas mal de... Enfin, disons, 70, 80, peut-être plus de mille ailes en Algérie. Il faut comprendre aussi que l'apport de cette eau, quand elle rentre dans la donne, va donner une bouffée d'oxygène pour tout ce qui est agriculture. Parce que toutes les quantités qui étaient censées aller à la population en termes de consommation d'eau, va y aller vers toutes ces terres qui demandent beaucoup d'eau pour l'agriculture. C'est-à-dire le dessalement, c'est pour la consommation des citoyens. Et les eaux conventionnelles, c'est-à-dire souterraines et superficielles, vont s'orienter vers l'agriculture essentiellement ? Enfin, une grosse part va y aller sur l'agriculture. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec ces objectifs qui sont tracés aujourd'hui. La feuille de roue du président de la République, on l'a vu lors de son dernier déplacement à Alger, le 5 juillet dernier, il avait donné aussi des orientations. Il appelle aujourd'hui à, c'est-à-dire alimenter de façon équilibrée tous les citoyens à travers tout le territoire national. Avec la réalisation de ces cinq stations et la sixième qui va venir prochainement également, est-ce que ça va être le cas à travers tout le territoire national ? Il n'y aura plus de disparité dans la consommation d'eau ? Il n'y aura pas, je pense qu'il n'y aura pas, parce que déjà avec les cinq, la donne va changer. Et avec les six qui vont venir, on sera pratiquement à... Si vous ajoutez pratiquement 1,8 à 3,6, on dépasse 5 millions de mètres cubes jour. Il y aura des stations de relais, c'est-à-dire il y aura des stations de pompage vers tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que l'installation en elle-même, elle est à côté de la mer, mais il y aura des pipes... Des raccordements ? Non, des stations de pompage, c'est-à-dire pour pissier, parce que quand vous rentrez à l'intérieur du réseau de l'ADE, vous êtes pratiquement à côté de la mer, vous êtes sur les villes côtières, si vous voulez, à l'intérieur. Donc, il y aura des stations de relais où il y aura des pipes qui iront vers l'intérieur du pays, jusqu'à 150, 200 km à l'intérieur. Et là, la donne de l'eau... C'est-à-dire que la station de dessalement n'animentera pas la ville sur laquelle elle est seulement implantée, même l'Iwilaïa, l'Iwilaïa. Elle y va, elle y va. Vous pouvez nous donner par exemple un exemple concret pour qu'on puisse vous suivre ce matin ? Mais non, je préfère ne pas parler parce que c'est de l'ADE. Et ça, chacun a son... C'est la raison pour laquelle j'allais vous poser la question entre l'ANDE et l'ADE, c'est-à-dire l'Agence de développement de l'eau dans le pays, et l'ANCE. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, une sorte... Il doit y avoir une sorte de complémentarité ? Entre... L'AEC, c'est elle qui produit de l'eau, d'accord ? L'ADE, c'est elle qui distribue de l'eau. Et la distribution, c'est elle. L'ANDE... Oui, mais vous travaillez avec eux pour voir le niveau de consommation au niveau de chaque localité. Non. C'est-à-dire, réellement, nous, on donne la distribution... Plutôt, on donne les quantités d'eau et on n'a pas le droit d'arrêter de produire. D'ailleurs, même quand on arrête de produire pour une raison de maintenance ou pour n'importe quelle raison, on est obligé de collaborer avec eux parce qu'eux, ils doivent trouver quelque chose de l'eau pour contrecarrer l'arrêt qui peut y arriver sur une installation. D'accord ? Actuellement, on est en train de... Sur le Marsa, il y a des travaux à l'intérieur pour terminer le RAR d'Yelhom. Et avec l'ADE, plutôt avec Céal, toutes les quantités qui ne viennent pas de la station de Marsa viennent du barrage. En attendant que je reprenne la production. D'accord ? Donc, il y a une interactivité entre nous et eux pour que ça ne s'arrête pas et pour que la production soit pérenne et arrive à tout le monde. 20-30, vous n'auront plus problème de coupure d'eau avec toutes les quantités supplémentaires qui vont arriver, M. Boutaba ? Question directe, réponse directe ? Je produis de l'eau. Je ne distribue pas. Donc, incha'Allah, il y aura un effort qui sera fait sur la distribution d'eau pour arriver au maximum mais pour minimiser un peu les pertes qui sont un peu... qui sont chouilles à bzèf maintenant. Mais il y aura un travail qui est en train d'être fait et pour optimiser la quantité d'eau qui est un peu partout distribuée. J'aime bien le chouilles à bzèf, mais je voudrais revenir avec vous sur le chouilles à bzèf. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Vous parlez expressément de la perte et les fuites d'eau. Oui, il faut qu'on optimise. Il faut qu'on optimise. On est aux alentours de 35, voire même 40%. Oui, mais il y a un effort qui doit être... Moi, ma problématique, elle est beaucoup plus avec le citoyen. Le citoyen, il faudrait comprendre que ce n'est pas une eau qui coûte 6 dinars. Lui, il paye 6 dinars la première tranche. Et la deuxième, elle est à 11-12 dinars. Pour le dessèlement, elle est beaucoup plus coûteuse. Même si vous multipliez par 10, vous n'êtes pas au prix. D'accord ? Pour que les gens doivent comprendre. C'est plus cher que du pain. C'est presque aussi cher que de la viande. Mais l'eau, c'est vital aussi. Oui, c'est vital. Donc, raison de plus, si c'est vital, il faudrait qu'on économise et qu'il n'y ait pas de pertes. Donc, les histoires de lavage et tout, normalement, lavage de voiture. Vous savez, entre une station de lavage de voiture et une deuxième station de lavage de voiture, il y a une station de lavage de voiture. Et ce n'est pas normal. D'accord ? Il faut qu'on économise. Il faut que l'eau a dit, les gens comprennent. C'est-à-dire, dans leur subconscient, « Oudja'alna minal maïkoula chayin hayyya ». Les gens et également les responsables aussi de l'alimentation pour mettre fin, bien sûr, au prix d'eau par rapport au réseau. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé un instant. Vous avez parlé du prix de l'eau conventionnelle qui est à 6 dinars pour le consommateur. Ce n'est pas le prix réel. Il est à 12 dinars pour, bien sûr, sa production. Pour le dessalement, le coût de l'eau ? Chaque station, elle a un prix. Plus la station est petite, plus le prix est cher. Mais là, on va vers les méga stations. Les méga stations, les prix sont moins chers. Mais moins chers, je ne peux pas vous dire le chiffre exact exactement parce qu'on ne l'a pas encore estimé. Parce qu'il faut comprendre que les composantes de ce prix, c'est quoi ? Il y a une composante OM, c'est-à-dire l'open rating et maintenance de cette installation. Ça a un prix. Ensuite, il y a un prix que je dois mettre à l'intérieur qui correspond au coût de cette installation. Parce que j'ai pris de l'argent pour faire cette installation et je dois récupérer cet argent. Et ensuite, il y a le coût de l'électricité qui est important aussi. Et ces trois facteurs donnent le prix de l'eau sur une installation. C'est quand même assez cher. Alors pour la réalisation de ces stations, est-ce qu'elles répondent aux normes aussi environnementales, M. Boutaba ? Tout à fait. Nous, le rejet qu'on a de nos installations, c'est la Saumur. Et la Saumur... La gestion de la Saumur, j'allais y arriver. Non, la Saumur, on la remet sur la mer. Mais on ne la remet pas comme ça. On la remet, pratiquement, il y a un pré-traitement à l'intérieur. Et à l'intérieur, dès qu'on la met sur la mer, il y a des... On prend des échantillonnages de l'eau sur la quantité de sel qu'il y a. Et le rejet d'Ienna, il devrait ne pas affecter toute la flore et tout ce qui se passe sur la mer. C'est-à-dire la concentration en sel avant rejet et après rejet doit être la même. Mais si vous parlez de cette gestion de cette Saumur qui doit gérer aujourd'hui la gestion de cette Saumur de telle sorte, est-ce qu'elle ne soit pas préjudiciable, bien sûr, pour la faune et la flore marine ? C'est à l'intérieur de l'installation. Ça, c'est un rejet que j'ai... Mais est-ce que vous travaillez aussi avec les centres de recherche pour développer des procédés qui permettent un peu de ne pas polluer la mer ? Honnêtement, non. Honnêtement, actuellement, non. On n'est pas dans cette phase. Mais quel que soit l'histe, notre rejet ne pollue pas. Parce que la salinité est toujours la même, rien ne bouge. Même, il faudrait comprendre que le point de rejet n'est pas fortuit. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive juste aux courants pour la dispersion. Et donc, il y a une utilité de dispersion pour trouver le point où on rejette cette Saumur. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quel est le taux d'intégration des équipements de dessalement d'eau de mer actuellement ? Là, je ne pourrais pas répondre. Vraiment, le chiffre, je ne pourrais pas répondre. Parce qu'on a tout ce qui est tuyauterie en POHT, c'est fait en Algérie. Tout ce qui est... Vous savez, une installation d'eau de mer, c'est pratiquement de la pomperie. Beaucoup de pomperie, d'accord ? Et certaines pomperies, on commence à faire ici, vraiment de petites pomperies, mais les pomperies très importantes, qu'ils ont une technicité, ils ont un peu spéciale, on ne le fait pas encore. Mais le chiffre, on va essayer de s'atteler pour trouver le chiffre, le donner la prochaine fois sur notre site. Il faut rentrer à AEC site et vous allez trouver toutes les informations qu'on pourra divulguer, qu'on pourra donner. Alors, la sixième station, quand sera-t-elle réalisée, M. Mohamed Boutaba ? Autre question, la sixième, vous en avez parlé de cinq qui sont dans le paip actuellement pour leur réalisation. Vous avez donné les montants, vous avez donné bien sûr la sixième station qui va arriver. Nous, on va faire une, mais qui n'est pas... Pour les besoins de Sonatra, qu'elle fait 120 000 m3, elle sera à Skikida. Elle sera faite par, incha'Allah, le NGCB. La répartition, c'est 50 000 m3 ira vers la raffinerie, tout ce qui est à la zone de raffinerie. 30 000 m3 ira à Asmidal et 40 000 m3 ira à la population de Skikida. Incha'Allah, on signera le contrat le début de l'année 2024. Ça sera pour 24 mois. Alors, avec les cinq stations qui seront réalisées d'ici 2024, le parti sera porté à 19 stations... AEC, oui, 19 stations opérationnelles, incha'Allah. Actuellement, on est à 14. On était à 11. Avec le programme, on était au début à 11. Elles sont toutes fonctionnelles ? Oui. À l'heure où je vous parle, maintenant ? Parce qu'on parle souvent de panne récurrente, oui. On était à 11. Avec le programme d'urgence du président de la République, on en a fait trois sur l'Algérois. On est passé à 14. Et avec les cinq hadous, on passera à 19 en 2024. Maintenant, quand il y a de panne, ce n'est pas une affaire de panne. Les gens, il faut qu'ils comprennent comment travaille une station de dessalement d'eau de mer. Je vais vous dire un truc. Moi, quand il pleut, j'ai peur. Parce que quand il pleut, les gens vont dire, oh, on aura de l'eau. Quand il pleut, toutes les installations diminueront de production. Parce que la turbidité de l'eau augmente et les TSS augmentent. Et on ne peut pas produire de l'eau dessalée si on a la mer agitée. D'accord ? Il faut que les gens comprennent. Parce qu'il y a tous les détritus qui pleuvent. Oui, on ne peut pas. Des fois, on arrête carrément. On doit arrêter pour la sécurité de nos installations. Quand il y a la haute. Oui, c'est les TSS. On a, on fait, on a des, on a des, comment dirais-je, on fait des analyses. Et ces analyses-là nous permettent de continuer ou d'arrêter. Et quel que soit, il s'en arrêtera. Je vais vous dire, un jour, il y a eu une installation qui a sorti l'état et qu'elle devait arrêter. Et sous, le gars n'a pas géré exactement la situation. Il était obligé de produire. Et pratiquement, l'installation, elle a subi des dégâts. Il y en a terrible. Alors, bien sûr, avec les cinq stations qui vont être réalisées 2024, nous aurons un parc équivalent à 19 stations. Méga stations. Il y aura une autre qui va être dans l'accord, sera signé. Le contrat sera signé en janvier prochain. Donc, ça sera pratiquement une vingtaine de stations. Est-ce qu'on compte également étendre le nombre de stations à horizon 2030 ? Ou alors, avec les vins que nous allons avoir, c'est suffisant pour couvrir tous les besoins aujourd'hui de consommation de l'Algérie ? Il y en aura six qui seront lancés par l'ANDE, l'Agence Nationale des Salmondos. Ces six seront éparpillés un peu sur le littoral aussi, sur les autres wilayas qui n'en ont pas. Là, on sera un peu à 26. Mais pourquoi l'ANDE et l'AEC ? Là, je ne pourrais pas répondre. Là, beaucoup plus, c'est une affaire de stratégie. Il y aura une agence qui gérera tout le patrimoine, si vous voulez, tout le parc. L'agence est déjà opérationnelle. Oui, oui. Beaucoup plus sur la stratégie à adopter ce qu'il y a à faire, ce qui reste à faire et ce qu'il y aura à faire. Alors, la question de l'auditeur très pertinente ce matin, M. Boutaba, on vous dit, dans le cas où on serait en situation de surplus de production, comme c'est le cas actuellement pour l'électricité, est-ce qu'on envisage des alternatives pour, par exemple, l'exportation de l'eau vers des pays limitrophes qui sont en situation aussi de stress hydrique ? Par exemple, on peut citer le pays du Sahel, comme on peut citer la Tunisie. Why not ? On n'est pas encore là, mais si les instances... Moi, je n'opte pas pour ça. C'est-à-dire, si vous voulez mon idée, moi, j'opte beaucoup plus vers des créneaux où, si j'ai un surplus, je me reroute vers les barrages. D'accord ? Avec des raccordements qui peuvent être réalisés. Exactement, c'est ça, parce que... J'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut avoir des raccordements qui puissent connecter directement la station vers les barrages de telle sorte à alimenter, par exemple, les régions à l'intérieur du pays ? Vous avez déjà les hauts plateaux qui sont en situation aussi de stress. Sur les six qui vont venir, je pense que la stratégie devrait penser à ça. Comment les concevoir ? Maintenant, sur les cinq qui sont déjà là, il faudrait voir sur le réseau de l'ADE, sur le réseau, pas moi, sur le réseau, s'il y a l'endroit le plus proche vers les barrages existants, où on pourrait prendre des créneaux entre minuit et 3h du matin, entre minuit et 4h du matin, où la consommation d'eau n'existe pas. Là, sur des quantités... Si vous prenez 4h sur une 300 000, ça vous fait 50 000 m3, hein ? Et là, si vous donnez 50 000 m3 vers un barrage, au bout d'une année, une année et demie, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, vous avez toujours un niveau minimum sur ce barrage. Mais est-ce qu'il aurait fallu rapprocher un peu les stations de dessalement au barrage existant actuellement, M. Boutaba ? Non, pas spécial. Ils sont essaimés un peu à travers tout le territoire national ? Non, l'installation doit être proche des réseaux de l'ADE. Elle doit être proche. Pour passer par les réseaux de l'ADE ? Il faut, c'est ça. Vous avez deux grosses contraintes. C'est l'électricité et un réseau d'évacuation. Si vous n'avez pas de réseau d'évacuation et pas d'électricité, votre installation ne peut pas travailler. Donc c'est pour ça que la contrainte, elle est là. Alors, bien sûr, le président de la République a mis en place ce plan d'urgence. Il a déjà déclaré que le dessalement est devenu une option incontournable pour assurer notre sécurité hydrique. C'est une question éminemment stratégique, puisqu'elle relève de l'alimentation aussi des citoyens en eau. Et également l'agriculture pour qu'elle ne soit pas pénalisée. Et aussi l'industrie. Alors, vous avez des questions très importantes des auditeurs qui vous posent des questions. Par exemple, qu'en est-il aujourd'hui de la station d'Esfoun ? Est-ce qu'il est envisagé d'en réaliser une ? Celle de 60 000, je pense, oui. Elle est avec l'agence, elle n'est pas avec l'AEC. Elle est prévue et elle sera lancée incessamment, mais avec l'Agence nationale des Saint-Le-Monde-aux-de-Mers, pas avec l'AEC. Alors, d'autres stations aussi, de petites stations au niveau de certaines localités, M. Boutaba, qui seront réalisées ? Pas les méga-stations, les petites stations ? Les petites stations sont du ressort de l'ADE. Les stations de 5 000, 10 000 sont du ressort de l'ADE. La configuration, je ne la connais pas. Honnêtement, ça fait partie de la distribution aussi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Béjaya, est-ce qu'elle va avoir aussi une station ? Dizyoujou, va-t-elle avoir une station ? Béjaya, on est en train de la faire. Béjaya, c'est Atouja. Oui, l'auditeur vous dit, on en parle depuis quelques temps, elle accuse un retard dans sa réalisation. Non, c'est-à-dire, pour vous dire, Béjaya est un peu compliqué en termes de terrain. Ça veut dire, le terrain, on fait durer confortement et en même temps, on travaille. C'est pour ça que, mais si vous voulez, quand on vous envoie les photos, qu'est-ce qu'il y a sur Béjaya ? On peut vous montrer, il y a véritablement un chantier. Il faut le mettre sur le site. Oui, alors, on va les mettre. On va mettre, on a des petits reportages avec drone et vous aurez les cinq installations. Les cinq projets sont en cours. Il n'y a pas de projet qui est arrêté. Et c'est vrai que les vitesses ne sont pas les mêmes. Les boîtes ne sont pas les mêmes. Les moyens ne sont pas les mêmes. Le vécu n'est pas le même. C'est-à-dire, vous avez deux, GCB et Eucucidère ont déjà fait du dessalement d'eau de mer. Donc, ils ont quand même une vitesse un peu plus rapide. Mais les autres font de leur mieux et ils sont dans les temps. Qu'est-ce qui explique les pannes récurrentes de la station d'Al-Hamma, M. Boutaba ? Il n'y a pas de panne. Des arrêts techniques récurrents. Elle est trop vieille aujourd'hui, cette station ? C'est la première. On est à 17 ans, je pense. Une station ne peut pas être vieille. C'est-à-dire, si vous faites de la maintenance préventive comme il faut, elle est tout le temps. C'est comme un réacteur d'avion. Tout est nouveau à l'intérieur. Maintenant, comme j'ai dit, si vous avez de l'eau, si vous avez de la pluie, la turbidité augmente, on ne peut pas travailler. La dernière fois, c'est vrai que c'était un pipe qui est de plus de 17 ans. C'est des pipes en plastique. Qu'est-ce que vous voulez ? Il arrive un temps où ça commence à avoir quelques fuites. Et le réparer, c'est un peu compliqué parce qu'on n'avait pas le bon diamètre. C'était des diamètres un peu hybrides. Et donc, ça a pris un peu de temps. Mais qui m'en s'accorde à dire aujourd'hui que cette station d'Al-Hamma n'aurait jamais eu dû être implantée là où elle se trouve actuellement puisqu'elle est sur le front maritime, bien sûr, d'Alger, qui pourrait être aussi un front touristique. Est-ce qu'on envisagerait à l'avenir d'aller vers sa délocalisation, vers des endroits ? Quelle est votre réponse ? On l'a toujours dit. Honnêtement, actuellement, on n'y pense pas parce qu'arrêter l'Al-Hamma, c'est problématique pour nous. D'accord ? Une fois que nos installations seront opérationnelles, c'est-à-dire celles de Cap-Djennet et celles de Fouca, peut-être que la réflexion y sera. Mais actuellement, on a besoin de toutes nos installations qui doivent travailler. D'accord ? Alors, quitte à vous faire répéter ce que vous avez dit dans la première partie de l'invité, vous avez cette question de l'auditeur qui vient d'arriver à l'instant et qui vous dit que ces stations de dessalement, elles se trouvent dans quelle Ouillaya exactement ? Celles qui vont arriver à l'horizon 2024. M. Boutapan, on l'a dit déjà. Dites dans la première partie de l'invité, il ne semble pas avoir suivi la première partie. D'accord, ok. On va inverser, on va commencer de l'est cette fois-ci. Alors, celle de l'extrême l'est, c'est celle de Tarf, qui est faite par Sarpi. Ensuite, il y a celle de Béjaïa, à Touja exactement. Elle est faite par l'ENAC. Ensuite, on aura celle de Capgenet, qui est faite par GTP. Ensuite, il y aura celle de Fouca, qui est faite actuellement par Cossidère Canalisation. Et la dernière, elle est à Capblanc, qui est faite par le NGCB. Pour un montant global de ? 260 milliards de dinars. Cela représente combien en dollars ? Si on devait faire la reconversion rapidement ? C'est-à-dire qu'installation, elle est entre 410 et 420 millions de dollars, à peu près. Alors, autre question de l'auditeur, qui parle un peu des fuites et de la nécessité d'aller vers la réparation également des réseaux. Cela ne relève pas de vos prérogatives. C'est la raison pour laquelle je ne vous pose pas cette question. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur cette vision, jusqu'à 2030 et même 2040, on sera sécurisé, puisque beaucoup de pays vivent avec le décembre allemand. Vous avez l'exemple de l'Arabie saoudite. Oui, exactement. On a la chance d'avoir une électricité qui n'est pas chère. Parce que si l'électricité était chère, ça ne serait pas une solution viable. Et c'est grâce au gaz. C'est grâce au gaz. C'est l'électricité qui n'est pas... En 2040, on n'aura plus de problème de coupure d'eau. 2030 déjà, on ne va pas aller jusqu'à 2040. Non, c'est-à-dire, dès qu'on aura les 5 installations head ou opérationnelles, c'est du simple double en termes de production. Donc on n'entendra plus parler de coupure d'eau. Normalement, avec les 5, l'amélioration est perceptible. Monsieur Mohamed Boutaba, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, de rien. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada